A son retour de Nairobi et face aux journalistes qui l'attendaient à l'aéroport international de Ouagadougou, le président du FASO a livré le bilan de son voyage. On écoute Rochmar Christian Kabori. Ça a été une occasion en tout cas de répéter qu'il était important que nous mettions une chaîne de valeur dans l'exploitation des productions agricoles de l'Afrique de façon générale. Ce qui signifie que bénéficier de l'expérience du Japon dans le domaine de l'industrialisation pour effectivement faire de la transformation à tous les niveaux de nos produits. Ça a été également l'occasion pour les pays africains de réaffirmer la nécessité que nous ne sommes pas simplement un marché pour le Japon, mais qu'il y ait des possibilités également que les pays africains puissent vendre leurs produits au Japon. Donc c'est une question qui est fondamentale. Nous avons parlé de sécurité internationale, nous avons parlé des réformes qui doivent avoir lieu aux Nations Unies, notamment sur le conseil de sécurité, etc. Donc ça c'est le premier point. Ça a été également l'occasion pour la délégation qui m'accompagne moi-même de rencontrer des partenaires privés japonais. Je dois préciser qu'au cours de cette 4-6, pour la première fois, il y a eu un dialogue entre les secteurs privés africains, japonais et les puissances publiques de l'Afrique. C'est quand même une première et régulièrement, dans cette alternance de lieux de tenue de cette rencontre, ce sera l'opportunité pour les uns et les autres de mieux se connaître et pour les japonais de mieux s'imprégner de la situation en Afrique.